bonjour julien bonjour bon alors félicitations ou pas félicitations on peut dire ce soir vous pouvez dire félicitations tout à fait alors comment vous avez vécu vous au sein de l'assemblée nationale cette séance alors attendez je veux pas faire un peu le boomer mais là vous on est en direct donc c'est bon oui on est en direct oui pardon j'ai pas dit pardon oui c'est l'habitude on est en direct tout à fait ok très bien je suis salle des quatre colonnes je vais mettre un peu loin pour vous parler au calme enfin calme relatif oui effectivement un peu de d'excitation vous voyez la salle ce qu'on appelle les pas perdus derrière moi alors oui oui vous pouvez dire félicitations parce que c'est nous les écologistes qui avons porté cette motion de rejet ce qui veut dire que motion de rejet préalable on rejette préalablement au dépôt du texte mais je vous fais confiance hugo pour l'avoir décrypté pour pour votre audience après vraiment en vrai on n'en tire pas de gloire parce que c'est pas un rejet sur nos positions je suis parfaitement conscient que l'extrême droite par exemple et pour des raisons antagonistes finalement au nôtre mais s'il faut retenir c'est il n'y a pas de majorité pour voter ce texte et il y a même une majorité pour voter contre en préalable des débats et donc le gouvernement doit en tirer les leçons et doit le retirer sans quoi on serait finalement dans l'acharnement thérapeutique ça fait un an et demi qu'on nous bassine avec l'immigration comme quoi ce serait un problème comme quoi on devrait en parler plus qu'on devrait parler du logement ou des services publics ben non nous répondons non cessons d'instrumentaliser la question et passons maintenant aux sujets qui peuvent qui peuvent faire nation en fait voilà rétablir des services publics et maternité des lignes de train qui fonctionnent ça oui ça vous pouvez avoir une majorité augmenter les salaires vous aurez le soutien de la gauche le fn vote contre les augmentations de salaires mais vous aurez le soutien de la gauche et des écologistes agir enfin résolument sur la lutte contre le dérèglement climatique oui vous aurez évidemment le soutien des écologistes alors est ce que c'est pas quand même une victoire en demi-teinte entre guillemets un peu en couille de poker puisque vous appelez du coup le gouvernement enfin gérald d'hermanin a retiré ce texte là mais on rappelle qu'il ya trois possibilités encore pour le texte le retrait la cmp ou le retour au sénat et la cmp et le sénat c'est une majorité qui est à droite et qui va du coup radicaliser le texte revenir dans sa version initiale oui en fait aujourd'hui tout est possible même une dissolution à ce compte là voyez parce qu'en fait la dissolution c'est à la main du président voilà s'il veut dissoudre il peut bon la vérité c'est qu'en fait ça serait vu comme j'allais dire un gamin qui casse son jouet voyez c'est à dire que qu'est ce que ça veut dire de dissoudre l'assemblée parce que vous avez perdu un vote voilà dans une démocratie vous perdez des votes c'est dans une dictature que vous perdez jamais de vote dans une dans une démocratie vous perdez des votes alors ça m'arrive tout souvent à moi dans l'opposition qu'au gouvernement bien sûr mais c'est normal voilà et donc le gouvernement propose l'assemblée dispose si vous voulez et bien là l'assemblée a dit non et je pense que le gouvernement devrait en tirer les conclusions tout simplement et dire ok effectivement bon ben ça sera pas ce texte pas dans ces conditions là pas ainsi et en attendant travaillant sur les questions de logement de salaire si il venait pour répondre vraiment et pas esquiver votre question s'il venait à dire bon on renvoie ça en cmt ça serait guignol voyez la commission mixte paritaire c'est entre deux textes différents à l'assemblée au sénat là on aurait un texte au sénat et une page blanche à l'assemblée ça ferait vraiment bricolage voilà passage en force et bricolage et le plus simple si vous voulez le président a expliqué il ya pas longtemps qu'il voulait faire nation il voulait donner un rendez vous alors je sais plus comment il l'a appelé la dernière fois c'était initiative politique de grande ampleur après les conventions et les grands débats là c'est rendez vous pour faire nation un gouvernement qui s'intéresse au sujet majeur du quotidien des français ça nous changerait un peu voyez l'augmentation des salaires les services publics aujourd'hui vous avez les magasins qui spéculent sur l'inflation c'est à dire qu'ils augmentent plus leur pli leur prix que le prix de leur matière première voilà c'est des profiteurs de la crise agir pour les encadrer là vous aurez une majorité alors il ya votre collègue de votre groupe delphine bateau qui a annoncé dans un tweet sur twitter qu'elle avait voté contre la motion de roger c'est la seule d'ailleurs de votre groupe avoir voté contre disant que dans la confusion actuelle il faut tenir c'est sur les principes politiques je ne peux pas je ne pourrai jamais voter avec l'extrême droite sur l'immigration qu'est ce que vous lui répondez à votre collègue et comment vous réagissez à ce tweet non je comprends pas parce qu'en fait la vérité c'est que une motion de roger ça n'est pas un texte d'intention vous voyez c'est pas comme si je disais je vote contre ce texte parce que c'est poser un principe de motion de roger et évidemment pour moi il est hors de question de pactiser de coaliser en quoi que ce soit avec l'extrême droite en revanche si je dis qu'il fait jour parce qu'il fait jour et que l'extrême droite le dit aussi et bien ça malheureusement qu'est ce que vous voulez y faire vous voyez ce que je veux dire on peut pas choisir qui vote avec vous donc non je trouve que c'est c'est pas la hauteur je lui laisse son appréciation et nous serons toujours au rendez-vous pour combattre l'extrême droite c'est d'ailleurs ce que nous faisons en rejetant ce texte parce que les grands bénéficiaires du texte c'est pas c'est pas la société française en vrai la société française elle a besoin d'apaisement elle a besoin de régulariser les personnes qui sont sur son sol qu'elle puisse contribuer à l'économie s'épanouir s'inclure dans notre belle communauté les grands bénéficiaires de l'examen du texte ça aurait été l'extrême droite qui aurait pu avoir deux semaines en toboggan en roue libre sur les propos les plus les plus nauséabonds voilà donc voilà ce que nous avons évité et c'est aussi un camouflet pour l'extrême droite et c'est quoi le programme là de la soirée de la semaine qui arrive pour les députés pour notamment les députés de votre groupe écoutez hugo si je suis très franc avec vous on rentre un peu dans l'inconnu voilà je n'ai aucune idée de ce à quoi peut ressembler la semaine qui vient j'avais tout banalisé pour évidemment la semaine soirée comprise expliquer à mes proches qu'ils n'allaient pas voir beaucoup mais non là on ne sait pas et je pense que en vrai personne ne sait c'est à dire que le gouvernement doit maintenant tirer les leçons est ce que c'est l'option que vous évoquiez est ce qui tente le passage en force en gros se disant bon voilà l'opinion attend ce texte ou est ce que le président va dire écoutez ça fait un an et demi qu'on se traîne ce texte je pense qu'ils seront nombreux en fait à être soulagés de dire on peut passer à autre chose acceptons cette défaite ça arrive c'est pas la fin du monde acceptons cette défaite et passons à autre chose j'en ai aucune idée je pense que la décision n'est pas prise et donc en attendant je ne connais pas l'agenda de l'assemblée je sais juste que j'ai récupéré peut-être ma soirée est ce que vous dites joyeux noël le gérald écoutez il a vraiment personnalisé le texte moi je considère pas avoir voté pour ou contre darmanin j'ai voté contre ce texte voilà mais c'est vrai qu'au départ ils étaient deux à porter le texte ministre intérieur et ministre du travail et au fur et à mesure des débats on n'a plus vu du tout le ministre du socle donc de facto darmanin le ministre a endossé complètement le texte en disant je d'ailleurs tout le temps je suis allé au bout de tout ce que je pouvais faire etc et donc oui il a personnalisé donc de fait le vote est personnalisé contre lui ça c'est certain maintenant quid de son avenir ça encore une fois ça regarde le gouvernement et ça l'intéresse etc et dernière question on a 300 personnes là qui nous regardent ça beaucoup intéressé les foules aujourd'hui cette discussion qu'est ce que vous avez dire aux 300 spectateurs qui nous regardent actuellement ben écoutez merci de suivre les travaux c'est votre maison l'assemblée je j'en profite merci niveau de faire entrer quelque part les citoyens dans l'assemblée on a une démocratie un peu abîmée je trouve que vous voyez ça devrait être complètement normal et habituel que et bien des gens interpellent leurs députés on s'habitue à être voilà d'accord pas d'accord aujourd'hui on a le gouvernement qui a perdu un vote et ce qui est fou c'est que tout le monde est en alerte breaking news machin et en fait non c'est normal la démocratie c'est pouvoir perdre un vote et pas se foutre sur la gueule pour autant c'est ça la démocratie en fait c'est échanger des arguments et plutôt que de se battre en duel gagner perdre gagner plus tard laisser une majorité tranchée et construire éventuellement donc aujourd'hui on assiste à une défaite du gouvernement c'est certain personne va dire le contraire et moi je m'en réjouis évidemment je crois qu'on devrait s'habituer à ça voilà une démocratie c'est quand on perd des votes quelque part il n'y a que les dictatures où vous gagnez toujours tous les votes voilà donc si on peut retenir quelque chose c'est que finalement tout le monde est sur ex parce qu'il y a eu ce vote et en fait on devrait pas c'est plutôt le signe d'une démocratie qui n'est pas habitué à ce que les gouvernements perdent gagnent de temps en temps ceci cela et sinon continuez de suivre les travaux et rappelez-vous que c'est votre maison donc venez la visiter interpellez questionnez vos députés et puis si l'envie vous prend de venir politique député élu et bien n'oubliez pas que il n'y a pas de diplôme il n'y a rien il suffit d'avoir 18 ans et votre éligibilité et bonne suite à vous et bien très bien merci julien bayou bonne soirée au revoir merci 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 Merci.